– Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – La France, tout comme les États-Unis, reste un partenaire stratégique de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement entend motiver le secteur privé de ses deux pays amis à plus d'intérêt au potentiel économique qu'offre le pays pour accélérer son développement. – Et ici en Côte d'Ivoire, dans la lutte contre la vie chère, le gouvernement a décidé de plafonner le prix de certaines denrées de grande consommation. Après une série d'échanges avec les acteurs de la chaîne de commercialisation, place maintenant au contrôle, le ministre du Commerce, Souleymane Diarassouba, a rencontré ce vendredi tous les directeurs régionaux afin de les mettre en mission. À partir de ce lundi, objectif, faire respecter toutes les mesures du gouvernement liées au prix et rendre les produits vivriers disponibles sur les marchés en quantité importante en toute saison et à un coût accessible pour tous les ménages. Cet objectif, les coopératives agricoles travaillent à le réaliser dans la région de la Maraoué. Les femmes font de la production du vivrier leur spécialité du bordschamp à nos assiettes en passant par le transport et l'approvisionnement des marchés à Abidjan. Ces dames assurent la disponibilité d'enrées alimentaires, non sans braver de nombreuses difficultés. En plus de la vente sur les étals, les productrices s'intéressent à la transformation afin d'ajouter une plus-value à leurs produits et pouvoir les exporter du bordschamp à nos assiettes. Le défi des coopératives agricoles, c'est le dossier vide ici, à suivre dans le journal de 20h. Dans le reste de l'actualité, une délégation de la CDAO à Bamako ce vendredi. Le médiateur pour le Mali de l'organisation économique ouest-africaine, Goodlock Jonathan, tentera une nouvelle fois de s'entendre avec les autorités de transition sur un chronogramme électoral. L'escrutin présidentiel et législatif initialement prévu fin février n'ayant pas été tenu, la CDAO souhaite un allongement plus court, 12 mois pour un retour à l'ordre constitutionnel. Rappelons que depuis deux mois et demi, le pays est sous sanction. Et des membres du gouvernement du Soudan du Sud sont responsables de violations des droits de l'homme s'apparentant à des crimes de guerre dans le sud-est et sud-ouest du pays. C'est ce qu'a affirmé l'ONU, ajoutant avoir identifié 142 personnes dont les actes doivent faire l'objet d'une enquête. Le rapport décrit de nombreuses violations des droits de l'homme, parmi lesquelles des viols, de l'esclavage sexuel de femmes, des meurtres de dizaines d'enfants dont au moins un bébé battu à mort devant sa mère. Ce vendredi, l'EHCR a lancé un appel pour 1,2 milliard de dollars afin de fournir des protections à environ 2,3 millions de sud-soudanais vivant en République démocratique du Congo, en Éthiopie, au Kenya, au Soudan et en Ouganda. Au 23e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce vendredi, les regards sont toujours tournés vers Mariupol où d'intenses combats sont en cours. Les environs de l'aéroport de Vivre, dans l'ouest de l'Ukraine, ont été touchés ce vendredi matin par des missiles russes. 130 personnes sauvées du théâtre bombardées. L'Italie se dit prête à reconstruire le dit théâtre de Mariupol. Lors d'un entretien entre le président américain Joe Biden et son homologue Xi Jinping, le chef de l'État chinois a déclaré qu'un conflit n'est dans l'intérêt de personnes. Voilà pour le flash d'informations. On donne rendez-vous à 20h pour le journal. A suite, tout de suite, les infos régionales.